Bonjour à tous, je suis Ronan Lazerne, ingénieur de recherche à l'INRIA. Bonjour à tous, je suis Ludovic Claude-Pierre, chercheur post-doctorant à l'INRIA de Rennes. Nous sommes ici à l'INRIA Rennes, donc INRIA, Institut National de Recherche en Informatique Automatique et plus particulièrement nous sommes au LHS. Le LHS, c'est le Laboratoire Haute Sécurité, qui est supporté par l'INRIA, la DGA, la Région Bretagne, le CNRS et Centrale Supélec, qui est un laboratoire expérimental sur un certain nombre de disciplines, le tout chapeauté par le PEC, le Post-Excellence Cyber, qui est un organisme à la fois commun à la Région Bretagne et à la DGA. Au LHS, nous sommes principalement intéressés par les attaques informatiques. Du côté logiciel, tout d'abord, avec des études en virologie, mais aussi des attaques physiques, c'est-à-dire sur circuit, sur les puces elles-mêmes, avec des attaques par injection de fautes et aussi avec des attaques par observation, notamment par observation électromagnétique. Non, on n'est pas des méchants. Le but ici est de réaliser des attaques sur des vrais microprocesseurs et des vraies cartes, afin d'en découvrir les vulnérabilités et de se protéger contre des vrais attaquants. Il y a plusieurs techniques d'injection de fautes. Ici, je vais vous présenter Faustine, notre plateforme d'injection de fautes électromagnétiques. Pour cela, ici, nous allons envoyer une impulsion électrique, à l'aide d'un amplificateur puissant, au travers d'une sonde électromagnétique jusqu'à notre puce, dans le but de la perturber. Le but ici est bien de perturber le fonctionnement normal de la puce, dans le but de la faire dérailler. Plus techniquement, nous obtenons un saut d'instruction. Grâce à cette perturbation, nous allons pouvoir réaliser plusieurs types d'attaques, par exemple attaquer un code PIN pour lui faire accepter un PIN erroné, ou dans ce cas-ci, pouvoir retrouver la clé cryptographique lors d'un chiffrement. Voici Faustine, notre plateforme d'injection de fautes électromagnétiques. Vous avez ici les différents équipements nécessaires à la génération des signaux électriques envoyés dans la sonde. Voici tout d'abord notre générateur de signaux, qui nous permet de générer une période de sinusoïde de période 3,6 nanosecondes, donc c'est vraiment très très court. Et en dessous, un amplificateur qui nous permet d'amplifier ce signaux jusqu'à 175 watts, que nous allons envoyer sur la sonde. Et au-dessus, nous avons un oscilloscope qui nous permet de contrôler les signaux reçus et envoyés sur la carte. Vous avez ici la cible que nous attaquons, sur laquelle vous voyez la sonde électromagnétique. Le fil ici provient de l'amplificateur, nous envoyons un courant dedans. Le but va être d'envoyer la bonne quantité d'énergie par rayonnement électromagnétique. Si on envoie trop peu d'énergie, rien ne va se passer. Si on envoie trop d'énergie, la puce va cracher, voire pire, prendre feu. Le but du jeu est d'envoyer la bonne quantité d'énergie précisément. Dans ce cas-là, on va réussir à faire dérailler la puce pendant une opération élémentaire, une instruction, ce qui nous permet de réaliser l'attaque. Je vais donc maintenant fermer la cage de Faraday, qui va nous permettre de nous protéger, nous, du rayonnement électromagnétique généré par l'amplificateur. Après avoir vu l'injection électromagnétique avec Faustine, nous allons voir un autre type d'injection avec Trétor. Trétor, c'est quoi ? Trétor, c'est un FPGA qui permet de reproduire un signal d'horloge que nous envoyons ensuite sur le microcontrôleur que nous souhaitons attaquer. Lors d'une attaque électromagnétique, nous avons pu observer des perturbations sur le signal d'horloge. Avec Trétor, nous envoyons un signal d'horloge sur le microcontrôleur et nous pouvons reproduire ces perturbations à n'importe quel endroit qui nous intéresse afin de réaliser notre attaque. Les avantages d'une telle plateforme par rapport à une autre plateforme d'injection électromagnétique sont d'abord le coût. Pour une centaine d'euros, nous pouvons nous procurer un FPGA et reproduire ce type d'attaque. L'autre avantage est de pouvoir produire plusieurs fautes afin de réaliser des attaques complexes sur les microcontrôleurs. Et c'est ce que nous allons voir dans la démo. Nous allons donc attaquer la vérification code PIN et en particulier la double vérification code PIN. La simple vérification code PIN a depuis un moment pu être attaquée avec succès grâce à une seule faute, ce qui peut notamment être fait avec une injection électromagnétique. Nous allons donc attaquer avec Trétor cette double vérification. Pour s'authentifier, la carte nous demande notre code PIN. Si on rentre le bon code PIN, ça nous renvoie code PIN OK, ici la lettre verte s'allume. Si on envoie le mauvais code PIN, ça nous renvoie code PIN OK et la lettre bleue s'allume. Maintenant, si on essaye d'envoyer une seule faute et qu'on rentre le mauvais code PIN, ça nous renvoie code PIN OK NOT OK, malfunction. Les deux LED sont allumées, ça veut dire que notre attaque a été démasquée, la contre-mesure a été efficace. Si maintenant on décide d'envoyer deux fautes et qu'on rentre le mauvais code PIN, ça nous renvoie code PIN OK, la lettre verte s'allume, notre attaque a donc été réussie. Ici, nous avons envoyé deux fautes, mais Trator permet d'envoyer N fautes et donc potentiellement de contourner une N vérification code PIN.